Générique Et oui à Jérusalem comme chaque matin, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Bokertov et ce matin encore, nous commençons ce journal malheureusement par l'annonce de la mort de deux nouveaux soldats morts au combat dans la bande de Gaza. Oui, il s'agit du commandant de réserve Arnon Moshe Avraham Benvenisti Vaspi, 26 ans de Yesudama Allah, commandant dans les brigades, dans les commandos Givati et du sergent-chef Ilya Senkin, 20 ans combattant dans la brigade Givati, Yeizi Ham Barour, 390 soldats israéliens sont tombés au combat depuis le 7 octobre et 72 depuis le début de l'opération terrestre. Six soldats ont été également sérieusement blessés au cours des combats hier et hospitalisés. Et dans le reste de l'actualité, une fois de plus, on parle ce matin Daniel de l'imminence d'un accord sur la libération d'une partie des otages. Oui, cette fois c'est Ismaël Agnès, le leader politique du Hamas qui siège, vous le savez, au Qatar, qui l'affirme après avoir remis sa réponse au Qatari à la dernière proposition en provenance d'Israël et des médiateurs. Agnès n'a pas détaillé la teneur de cet accord. Il faut souligner qu'hier Ismaël Agnès s'est entretenu avec la présidente de la Croix-Rouge internationale, à Doha. Selon un communiqué de la Croix-Rouge, la rencontre a permis de débattre des dossiers humanitaires liés à la guerre. Fin de citation. La Croix-Rouge a demandé à Agnès de permettre à ses représentants de rendre visite aux otages israéliens que le Hamas détient. Enfin, hier, le président américain Joe Biden a lui aussi affirmé que l'accord sur la libération des otages était imminent ou proche. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, et les membres du cabinet de guerre ont rencontré, par ailleurs hier à Tel Aviv, les familles des 236 otages. Oui, la rencontre qui a duré trois heures s'est tenue dans l'enceinte de la Kyria. Le ministère de la Défense à Tel Aviv, elle a débuté avec beaucoup de retard car tous les membres des familles n'ont pas pu entrer. La salle d'accueil au ministère de la Défense étant trop exiguë, finalement, après plus d'une heure d'attente, tous ont pu entrer. Le Premier ministre leur a affirmé que le retour des otages à la maison était une mission sacrée. « Nous sommes engagés dans ce dossier et nous y consacrons beaucoup de temps », a dit le Premier ministre. « Nous ne lâcherons pas tant que cette mission ne sera pas accomplie ». Certains membres des familles d'otages sont sortis avant la fin de la réunion en guise de protestation. Ils ont eu le sentiment que le dossier de la destruction du Hamas était, pour les membres du cabinet de guerre, prioritaire sur celui des otages. Et puis toujours à propos des otages, un geste émouvant de Mansour Abbas, le leader du parti arabe israélien, Rahm. Oui, Mansour Abbas a en effet envoyé des lettres aux dirigeants du monde entier au nom des familles d'otages afin de les mobiliser. Abbas a pris cette initiative après avoir rencontré ces derniers jours et à plusieurs reprises les familles des otages. Dans cette lettre, il affirme que la capture et la détention de femmes et d'enfants est contraire à l'islam. Sur le terrain, Tsaal poursuit sa progression, en tout cas dans les quartiers de la ville de Gaza. Oui, les forces israéliennes continuent d'opérer dans les quartiers de Zeytoun et de Jebalia afin de neutraliser les nids de résistance des terroristes du Hamas. Tsaal affirme qu'il lui faudra encore une semaine pour venir à bout des terroristes dans le quartier de Zeytoun. Une usine de production de roquettes a été découverte et détruite à Zeytoun et des drones ont été découverts dans une mosquée dans ce quartier. Mais l'armée semble aussi avoir entamé certaines de ses manœuvres vers Han Younes, la grande localité du sud de la bande de Gaza. Le ministre de la Défense, Yoav Galante, a félicité lui le Shinbeth pour sa contribution à la guerre. Oui, Yoav Galante a insisté hier en particulier sur les informations fournies par le Shinbeth aux forces de Tsaal à la suite des interrogatoires de dizaines et de dizaines de terroristes du Hamas. Il faut préciser qu'hier, Tsaal a interpellé dans la bande de Gaza près de 300 terroristes qui sont donc actuellement interrogées par les unités du Shinbeth. Grâce à ces informations, les forces de Tsaal peuvent progresser avec beaucoup plus de précision. Enfin, pour terminer, Daniel, la Maison-Blanche a repoussé hier les critiques émises envers le président Joe Biden pour son soutien jugé trop solide à Israël. Oui, en effet, le porte-parole du Conseil à la Sécurité Nationale, John Kirby, a repoussé ses critiques qui viennent souvent de l'aile gauchisante du Parti démocrate américain. Kirby a tenu à préciser qu'Israël n'aspirait pas à exterminer les Palestiniens alors que c'est exactement ce que le Hamas veut pour l'État d'Israël. Le Hamas veut un génocide et aspire à effacer Israël de la carte, a précisé John Kirby. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Après deux jours de pluie et de vent, le temps se stabilise. Il sera partiellement nuageux à Claire. Les températures 17 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 25 degrés. Arélat. Nous sommes en ligne avec Stéphane Goldil. Stéphane, bonjour, Bokertov. Bonjour, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes ancien officier des unités d'élite de l'armée israélienne. On voudrait avoir votre appréciation d'experts en matière sécuritaire sur ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. À premier point, on parle beaucoup ces derniers jours du quartier de Zeytoun, du quartier de Djebalia, où il y a des combats qui sont apparemment extrêmement denses, extrêmement intenses. Et on voudrait comprendre pourquoi finalement ces combats interviennent maintenant, alors qu'apparemment, déjà depuis dix jours, on avait l'impression que ça a contrôlé le nord de la bande de Gaza, qu'il contrôlait en tout cas cette région. Là, il y a des combats. Comment on explique cela ? Ça a le contrôle, c'est vrai, une énorme partie du nord de Gaza, mais elle ne le contrôle pas encore à 100%. Je pense qu'actuellement, et surtout ces derniers temps, on a beaucoup trop parlé. Je pense qu'on a parlé un petit peu trop vite. Pour l'instant, les bombardements continuent de se faire sur le nord de Gaza. Je pense que le territoire est contrôlé, je dirais, à 90-95%. Il reste encore des poches. La preuve, c'est que, comme vous venez de citer, il reste des terroristes encore dans le nord de Gaza. Donc il y a une volonté de Tzahal de vouloir éliminer tout terroriste du nord de Tzahal. Je pense aussi que, dans le fond, si on regarde ce qui se fait depuis le début de la guerre, la donne a un petit peu changé. Vous savez, quand vous êtes un soldat sur le terrain, il faut s'adapter à une certaine situation. Et la situation, elle évolue d'heure en heure, de minute en minute, de seconde en seconde. Ce qui se passe au début de la guerre, la bande de Gaza, si vous vous souvenez bien, était, je dirais, découpée en trois parties. Le nord, le centre jusqu'à Ranyounes et le sud jusqu'à Raffia. Par la suite, Tzahal a changé, je dirais, son plan. Elle a divisé la bande de Gaza en deux, je dirais. Le nord avec Gaza et... La Gazaville. Gazaville et le reste de la bande de Gaza. Aujourd'hui, les choses continuent, évoluent. On a bien compris qu'évidemment, les terroristes partaient de plus en plus vers le sud. Je pense que même si noir, le chef terroriste s'est déplacé vers Ranyounes. N'oublions pas que ce terroriste s'appelle aussi le boucher de Ranyounes. Donc, il a un lien, je dirais, très profond avec Ranyounes. Et donc, actuellement, Tzahal est en train de complètement continuer à travailler sur tout le nord de Gaza et commence aujourd'hui à se déplacer vers le centre et le sud de Gaza, c'est-à-dire vers Ranyounes. N'oublions pas aussi une chose. Si nous regardons une carte, il faut savoir que l'Ikibout Zbéré et Niro sont juste en face de Ranyounes. Donc, il était facile pour les terroristes de se déplacer plutôt vers Ranyounes que plutôt vers Gaza. Alors, ça, c'est un point important. Justement, par rapport à Ranyounes, pourquoi, finalement, l'armée ne progresse pas plus rapidement ? Qu'est-ce qui se passe actuellement à Ranyounes ? Est-ce qu'il faut s'attendre d'abord à des bombardements massifs de l'armée de l'air avant une possible entrée des forces israéliennes à l'intérieur de la ville ? Je pense que ce qui s'est passé à Gaza va se passer de la même façon à Ranyounes. C'est-à-dire que, pour l'instant, Tsaal est en train, je dirais, de fermer complètement Gaza, de sécuriser Gaza, de bombarder Gaza, de sortir tous les terroristes de Gaza. Et tout doucement, je dirais, la force de feu de Tsaal va se diriger vers le centre, il va se diriger vers Ranyounes, parce que, d'abord, à Ranyounes, il y a des terroristes. Pourquoi ? Parce qu'aussi à Ranyounes, il y a des tunnels. Donc, je pense que ce que l'on a vu dans le nord de Gaza va se déplacer du côté de Ranyounes, donc vers le centre de la bande de Gaza, avec des bombardements massifs, et, par la suite, une entrée, je dirais, une incursion terrestre des forces de Tsaal sur cette partie du territoire. Je pense, à titre personnel, qu'il aurait été préférable de faire ça en parallèle. Mais, bon, je ne suis pas le chef d'état-major de Tsaal. En parallèle avec ce qui se passe actuellement dans le nord, c'est-à-dire avec les combats dans les... Non, non, voilà, exactement. Je pense qu'il aurait fallu garder la bande de Gaza divisée en deux, une partie sud avec Rafiard, avec ce couloir, je dirais, entre guillemets, humanitaire du Salahadine, je dirais, qui permet à des populations de nous diriger vers le sud, mais garder toute la partie nord jusqu'à Ranyounes, et de la bombarder, je dirais, d'une façon... En même temps. Voilà, exactement en même temps, parce qu'on a bien vu, je pense aussi... Mettez-vous là... Mettons-nous, Daniel et moi, mettons-nous à la place de Sinoir. Tous les jours, nous entendons les forces de Tsaal qui disent « Nous allons rentrer à l'hôpital Shifa, nous sommes autour de l'hôpital Shifa, dans quelques heures nous allons rentrer. » Le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre dans un tunnel et il se barre. Et il se barre où ? Du côté de Ranyounes. Donc, je pense aussi que les forces de Tsaal, auraient dû donc bombarder en même temps le nord et le centre. Et les forces de sécurité auraient dû bombarder, et peut-être moins en dire et plus en faire. Alors, il y a une information, bien entendu, qui nous tient en haleine depuis plusieurs jours, la libération d'une partie des otages en échange d'un marché. Il semble que ça se confirme. Je voudrais savoir quel peut être l'impact d'un cessez-le-feu, ou d'une trêve, on va appeler ça comme ça, de plusieurs jours, sur les plans de l'armée israélienne pour la conquête de la bande de Gaza, ou plus exactement, pour cette mission visant à éradiquer le Hamas. Écoutez, je sais que Tsaal s'adapte à la situation, je dirais, diplomatique, politique, concernant la libération des otages. Et la libération des otages a toujours été une des priorités majeures de toutes les forces de sécurité de l'État d'Israël, par rapport au bombardement qui se passe à Gaza. Il est sûr que cela ne va pas faciliter la tâche de Tsaal, parce que cela voudrait dire une sorte de cessez-le-feu, entre guillemets, qui permettrait ce que va demander concrètement le Hamas. Il ne faudrait pas que ce cessez-le-feu dure des jours et des jours, parce que ça va permettre aussi au Hamas de pouvoir prendre une respiration, de pouvoir se réarmer, de pouvoir se répréparer, se réorganiser, surtout. Et actuellement, le Hamas est complètement désorganisé. Donc, il ne pourrait pas leur donner, je dirais, cette chance-là de se réorganiser, sachant, via tout ça, que le Hamas cherche une seule chose, c'est gagner du temps. Donc, je pense, encore une fois, que la pression que Metsa a sur la bande de Gaza, la pression que Metsa a sur le Hamas, fait que, dans le fond, de fait, la libération des otages se fera d'une façon beaucoup plus aisée, plus facile. C'est vrai qu'il y a des pressions internationales qui font que nous sommes face à un dilemme. Toujours est-il qu'il sera impossible, je pense, pour Sahal, de donner l'autorisation aux Gazaouis de revenir à Gazaville, dans leur maison, au moment de se laisser cesser le feu. – Alors, une dernière question, il nous reste un peu plus d'une minute. Elle se rapporte à ces informations sur le nombre assez impressionnant de terroristes qui ont été arrêtés ces deux, trois derniers jours. On parle de plus de 400 terroristes qui ont été arrêtés dans la bande de Gaza. D'abord, sur le plan, on va dire, purement militaire, est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, les terroristes du Hamas se rendent plus facilement, ils ne combattent pas jusqu'au bout, d'une certaine manière ? Et deuxième point, quel peut être l'impact des informations que peuvent recueillir, on va dire, les services du Shinbeth en particulier pour aider les forces de Sahal à progresser dans la bande de Gaza ? – Il y a ou avant-hier un responsable de l'unité 504 qui est une unité de renseignement qui travaille essentiellement avec les populations arabes, disait clairement qu'il recevait tous les jours des centaines et de centaines de téléphones de Gazaouis et de membres du Hamas qui préféraient se rendre et qui préféraient, je dirais, même collaborer avec les forces israéliennes. Donc on sent très bien qu'il y a une désorganisation au sein du Hamas et que, dans le fond, les combattants, entre guillemets, les terroristes du Hamas sont complètement perdus. Donc c'est vrai que tout ça nous donne énormément de renseignements, d'informations sur l'infrastructure du Hamas, où sont les armes, mais aussi sur les otales. Donc il est important de capturer ces terroristes, de les faire parler et d'avoir le maximum de renseignements pour qu'on puisse avancer sur le territoire gazaoui et pour qu'on puisse éliminer complètement le Hamas. Il faut savoir que, parallèlement aux terroristes du Hamas, la population de Gaza, de plus en plus aussi, collabore avec les forces israéliennes. – Eh bien Stéphane Goldin, merci beaucoup de nous avoir fait ce point sécuritaire sur ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza sur divers aspects. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. – Bonne journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada Le journal souligne également que certains des représentants des familles sont sortis mécontents et déçus de cette rencontre avec Benjamin Netanyahou et les autres membres du cabinet de guerre. La photo qui illustre ces développements nous montre des centaines des membres de ces familles d'otages qui multiplient donc les pressions actuellement sur le gouvernement. Pour Ilan Segal, dont les filles Aviva et Kate sont détenues par le Hamas, l'espoir commence à se dissoudre. Il écrit que quelque part dans Gaza, sous Gaza, une mère murmure à ses enfants de ne pas perdre espoir. Une mère qui attend qu'on vienne la libérer. Qui compte sur vous ? Une mère qui compte sur vous, les dirigeants israéliens, pour que vous la rameniez le plus rapidement possible au pays. Fin de citation. Et puis le Israelyum, lui, a choisi comme manchette un autre événement douloureux qui s'est produit hier après-midi à la Knesset. Et qui est lié également aux familles des otages. La commission de sécurité intérieure de la Knesset a voulu débattre d'un projet de loi visant à instaurer la peine de mort pour les terroristes. Un projet porté par Itamar Ben-Gvir. Des représentants des familles d'otages qui étaient dans l'enceinte du Parlement israélien ont pris place au sein de la commission. On commençait à supplier Itamar Ben-Gvir de cesser sans délai les débats, de crainte que ces discussions n'aient un impact négatif sur la détention de leurs proches dans les sous-sols du Hamas à Gaza. Certains ont même pleuré. D'autres en terre. Ou même en d'autres termes. Certains ont affirmé que parler d'une peine de mort pour des terroristes alors que ceux-ci détenaient des otages israéliens pourraient mettre ces otages en danger. De l'autre côté, un député de la force juive, un mot Cohen, a lancé aux familles « Vous n'avez pas le monopole de la douleur ». Bref, des scènes plutôt indignes du Parlement israélien, surtout en temps de guerre, dont l'une d'elles est en manchette du Israël Hayom, qui titre ce matin « Le cœur lourd et l'attente ». Tout cela intervient alors qu'hier soir, le président Biden a affirmé que la conclusion d'un accord sur la libération des otages était imminente. Et deux éditorialistes réagissent par ailleurs ce matin à ces incidents hier. Oui, pour Siman Kadmon, dans le « Yédiotaha » aux notes, une fois de plus, le responsable suprême, c'est Netanyahou, qui selon elle, aurait dû annuler le débat qui s'est tenu hier à la Knesset. Mais écrit-elle, « Pour Netanyahou, les 64 membres de sa coalition sont plus importants que les 236 otages. » Et Netanyahou est en fait, selon elle, plus préoccupée par ses affaires personnelles que par le sort de la nation. Et on ne peut pas dire qu'il s'agit dans le cas précis d'une attaque plutôt gratuite de la part d'une journaliste qui, depuis des années, réclame le départ de Benjamin Netanyahou du pouvoir. Ran Nesri, l'ancien vice-conseiller juridique du gouvernement, admet dans le « Yédiotaha » aux notes que ce débat sur la peine de mort hier était superflu, qu'il aurait pu attendre à plus tard. Cela aurait évité des scènes de douleur hier à la Knesset, des scènes dans lesquelles les députés et les membres des familles s'insultent et élèvent le ton les uns envers les autres, écrit Ran Nesri dans son éditorial. Et puis, on s'intéresse aussi, bien sûr, comme chaque matin, Daniel, à ce qu'écrivent les éditorialistes ce matin sur la situation sécuritaire sur le terrain. Dans son éditorial, en première page du « Yédiotaha » aux notes, il aussi et au choix expliquent que les soldats de Tzal combattent actuellement sur et sous terre sous le commandement du général Dadou Ben Khalifa qui est un officier charismatique et expérimenté dans les combats à Gaza. Le public ne peut comprendre à quel point les combats ont augmenté d'intensité sur le terrain et sous le terrain, écrit-il. Yoav Limor dans le « Israelyum » se montre plutôt optimiste ce matin quant à la progression des forces israéliennes dans Gaza. Selon lui, il est possible de conquérir l'intégralité de la bande de Gaza en une semaine. Certes, c'est un défi complexe mais Tzal s'y est parfaitement préparé. Les bombardements préventifs de l'armée de l'air de ces derniers jours préparent le terrain de manière très efficace tandis que les forces au sol sont parfaitement coordonnées. Fin de citation. Les quotidiens et les sites d'information nous montrent ce matin aussi les photos des trois soldats qui sont tombés au combat hier. Oui, il s'agit du sergent Inon Tamir, du sergent-chef Duir Barazani et du sergent-chef Itan Dishon. Le « Israelyum » se focalise lui plus particulièrement ce matin sur la ville de Maudim qui a perdu depuis le début des combats 16 de ses fils au combat dans Gaza. 11 000 habitants de Maudim sont actuellement mobilisés dans l'armée israélienne pour participer à l'effort de guerre. Le journal en profite pour nous fournir des données sur l'enrôlement des habitants de Maudim qui est particulièrement exceptionnel c'est-à-dire que 91% des hommes de la ville en âge de s'enrôlent actuellement sous les drapeaux soit bien au-dessus des 69% de la moyenne nationale. La valeur de solidarité et de volontariat est omniprésente dans la ville de Maudim affirment les habitants de Maudim et les quotidiens soulignent par ailleurs la générosité de la famille du sergent-chef Yonatan Itzrak Samo qui est tombé au combat durant le week-end. Sa famille a en effet décidé de faire don de ses organes vitaux à six malades en tombant Yonatan nous a donné la vie affirment les familles des personnes qui ont reçu ces organes. Enfin pour terminer la douzième chaîne israélienne a diffusé hier le premier volet d'un document en deux volets sur l'historique de la bande de Gaza depuis la fondation d'Israël jusqu'à nos jours. Oui un document particulièrement intéressant on peut y découvrir que les problèmes auxquels Israël est confronté actuellement dans la bande de Gaza ne datent pas d'hier ils remontent presque à la création d'État d'Israël en 1948 avec dans les années 50 des infiltrations de terroristes que l'on appelait alors pardon les faits d'Ayoun avec la conquête de la bande de Gaza en 1967 par Tzahal et puis ensuite avec Ariel Charon qui en tant que commandant en chef de la région sud avait su y faire régner un peu d'ordre en usant la force à extrême jusqu'à l'évacuation des 10 000 habitants du gouge catif en 2005 par le gouvernement de ce même Ariel Charon le deuxième volet de ce document sera diffusé ce soir il traite de la période de 2005 à nos jours. Et nous avons le plaisir d'accueillir Odile Cohen-Namia Odile bonjour Bokertov bonjour alors vous êtes la présidente de Aloumim l'association des enfants cachés durant la Shoah hier c'était la journée internationale de l'enfant on a beaucoup pensé en Israël à ces enfants ils sont près de 40 enfants apparemment qui sont détenus par le Hamas dans les souterrains de la bande de Gaza et vous vous avez pris une initiative afin de solliciter une intervention de la Croix-Rouge internationale racontez-nous Ok effectivement 40 de nos enfants ont été pris en otage dans des conditions désastreuses à Gaza et nous ne savons absolument rien de tous ces otages et particulièrement de ces enfants nous avons eu une réunion la semaine dernière à Aloumim et le sujet ou l'ordre du jour de cette réunion était Aloumim en temps de guerre un des sujets qui a été soulevé a été celui des enfants puisque Aloumim est l'organisation des enfants cachés pendant la Shoah tout ça ça fait revivre évidemment des périodes difficiles difficiles est un mot facile est un mot simple des périodes catastrophiques et nous nous sommes demandés ce que nous pouvions faire entre autres s'est élevée la voix de ces personnes qui ont été des enfants cachés et qui ont dit mais de nouveau la Croix-Rouge qui n'a rien fait pendant la Shoah continue dans le même sens donc nous allons essayer de faire une action pour réveiller cette Croix-Rouge et ça a été le but de la lettre que nous avons envoyée hier alors il est intéressant de souligner on l'a dit dans le journal d'information que la présidente de la Croix-Rouge s'est entretenue hier avec Ismail Agna qui est le leader politique du Hamas au Qatar alors on ne sait pas bien entendu ce qui s'est dit mais apparemment la présidente de la Croix-Rouge aurait demandé au Hamas donc de permettre à ses représentants de se rendre donc dans les tunnels et de pouvoir rendre visite aux otages et en particulier bien entendu aux enfants il y a un lien vous faites ce lien entre les enfants cachés de la Shoah et les enfants qui sont aujourd'hui détenus dans les prisons dans les geôles du Hamas absolument complètement comme je vous l'ai dit tous ces événements ont fortement rappelé le cauchemar de ces gens qui ont été des enfants cachés et le traumatisme il est difficile pour eux et pour elles de faire face à ce qui se passe aujourd'hui cet après-midi nous avons un groupe de parole et je suis persuadée que nous allons évoquer ce problème l'histoire des enfants cachés est mise continuellement en parallèle avec l'histoire de ces enfants qui sont nous ne savons pas où hier de manière assez émouvante nous avons entendu Nouraï Alim qui criait aux réfugiés de Gaza qui criait non pas aux réfugiés de Gaza mais qui criait vers ces réfugiés de Gaza pour demander éventuellement aux enfants israéliens qui se trouveraient parmi eux de se détacher malheureusement aucun enfant ne se détachait nous vivons des périodes très 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 difficiles et particulièrement à Aloumime ces périodes sont ressenties physiquement par les personnes d'Aloumime physiquement ça veut dire concrètement aujourd'hui ça fait maintenant plus de 45 jours que nous vivons dans cette atmosphère on va dire extrêmement lourde traumatisante on peut dire quelle forme comment ça se traduit chez les enfants cachés qui sont aujourd'hui des adultes qui ont plus de 80 ans comment ça se traduit concrètement ça se traduit pendant cette réunion deux ou trois personnes n'ont pas réussi à parler et on dit nous vivons un traumatisme terrible et nous n'arrivons pas à le surmonter et on le voyait dans 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 le le visage et les mains de ces personnes qui étaient assises autour de la table qui n'arrivaient pas à exprimer quoi que ce soit alors évidemment on essaye de venir en aide à ces personnes on essaye de les sortir de là on avait proposé par exemple de visiter tous ensemble les familles de ces otages mais malheureusement pour le moment ça ne peut pas se faire parce que c'est très difficile pour elles de passer le pas alors je vous le dis physiquement on le voit dans les gestes dans le visage dans les yeux dans dans le silence de ces personnes et pourtant ces enfants cachés ce sont des personnes qui ont fait montre de résilience après la Shoah qui se sont reconstruites absolument absolument mais d'une manière extraordinaire cette résilience aussi on la vit continuellement mais malgré cette résilience c'est très difficile ça me permet d'ailleurs de rappeler une petite intervention que j'ai faite chez la famille Shapiro Gittel Shapiro est décédé avant-hier et elle avait dit pendant cette petite intervention que j'ai faite il y a à peu près un mois cette résilience que nous avons eue tout au long de notre vie nous permet d'affronter cette horreur mais il semble que certaines peuvent l'affronter et que d'autres ont des difficultés alors on essaye autant que faire se peut c'est pas toujours facile d'accompagner ces personnes et de les aider de faire face aux horreurs que nous traversons aujourd'hui et bien Odile Kolnamia merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions nous avons fait partager aussi donc cette situation difficile aussi pour les enfants cachés de la Shoah qui revivent d'une certaine manière une partie des traumatismes qu'ils ont vécu lorsqu'elles étaient enfants et de transcrire d'une certaine manière transposer on va dire cette situation aux enfants qui sont otages actuellement à Gaza merci Odile merci pour votre initiative donc auprès de la Croix-Rouge on espère bien entendu que la Croix-Rouge obtiendra gain de cause et pourra rendre visite à ses femmes à ses femmes et ses enfants au moins mais on n'en est pas véritablement convaincus merci en tout cas encore une fois Odile Kolnamia d'avoir répondu à nos questions ce matin j'ose espérer juste un petit un mot j'ose espérer que ces enfants pourront venir j'ai lu un poème en hébreu ce matin d'une mère qui disait quand tu reviendras je te mettrai sous la douche et j'enlèverai la boue que tu as entre les mains et que tu as eu pendant 40 jours et bien oui on espère on espère en tout cas qu'ils puissent revenir tous sains et saufs merci beaucoup Odile nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Shapira docteur David Shapira bonjour Bokertov David bonjour Bokertov merci d'être avec nous je rappelle que vous êtes historien guide et avec vous je voudrais d'abord que l'on fasse un point ou en tout cas qu'on débatte pendant quelques minutes d'abord de ce grand dilemme qui est celui du cabinet de guerre actuellement concernant les otages la libération des otages après on reviendra parce que vous êtes à Paris comme je l'ai annoncé tout à l'heure vous êtes à Paris on reviendra un peu sur le sentiment que vous avez de comment vous percevez un peu ce qui se passe en France actuellement et les sentiments le ressenti de la communauté juive en particulier alors revenons d'abord sur ce débat autour des otages hier on a vu beaucoup donc une réunion assez houleuse entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou les membres du cabinet de guerre et les familles des otages qu'est-ce qu'elle doit être à votre avis comment un cabinet de guerre peut statuer peut prendre une décision aussi dramatique que celle-là de devoir choisir d'utiliser on est obligé d'utiliser le terme de sélection de sélectionner des otages prendre certains qui seront qui échapperont on va dire au Hamas qui seront libérés et laisser d'autres qui resteront dans les tunnels du mouvement terroriste quels doivent être les critères est-ce que le gouvernement israélien finalement en recevant les familles des otages ne tombe pas dans une sorte de piège qui le rend prisonnier d'une forme d'émotion et qui d'une certaine manière rend flou un peu d'une certaine manière flou son jugement concernant les objectifs de la guerre vous avez tout à fait raison de poser cette question dans ces termes tout d'abord pour répondre concrètement et rapidement à votre question et après on développera évidemment c'est que nous n'aimerions pas être à la place des dirigeants de ceux qui doivent choisir parmi les prisonniers les kidnappés et comme vous l'avez dit de faire une sélection et ce mot nous rappelle des choses absolument effroyables et d'un point de vue de l'éthique c'est impensable c'est inimaginable parce qu'il faut peut-être décider de qui vivra et il faudra décider peut-être de qui mourra parce que nous ne savons pas que sera après la prochaine échéance et s'il y en aura une autre et comme vous l'avez souligné il y a ici deux objectifs qui sont contradictoires c'est éradiquer faire la guerre et éradiquer le Hamas donc continuer à je dirais à annihiler cette entité politique idéologique et terroriste et aussi essayer tenter de sauver de sauver les otages et ce sont deux missions qui en fait sont contradictoires on ne peut pas envisager de faire la guerre correctement si on sait que nous sommes freinés par les otages et évidemment on ne peut pas non plus regarder dans les yeux les familles des otages et leur dire écoutez vous êtes vous êtes gentil vous avez raison nous avons énormément de compassion mais excusez-nous vous nous dérangez pour la suite de la guerre donc c'est une sorte d'équilibre équilibre une gymnastique impossible et impensable qu'on doit exercer et c'était évident qu'une rencontre entre l'échelon politique et les familles des kidnappés ne pouvait qu'amener à des larmes à une frustration car Daniel vous le savez le sort des kidnappés ne dépend pas uniquement et tout le monde l'a compris du gouvernement israélien je pense qu'il fait tout ce qui en sont possibles mais il y a tellement de contraintes et il y a une mission suprême qui est de nettoyer de purifier la bande de Gaza de ces éléments terroristes il est difficile de concilier les deux missions mais ça c'est depuis le début si vous voulez depuis le début des attaques du 7 octobre d'ailleurs il faut rappeler à ce sujet qu'il y a une commission au lendemain de la libération de Gilad Chalit qui avait été libérée contre un millier de terroristes dont il y a eu six noirs en 2011 une commission qui avait été présidée à l'époque par l'ancien président de la Cour suprême Hirschemgar qui avait statué justement sur le fait que parmi la manière dont il fallait gérer une situation comme celle-là personne n'imaginait qu'il puisse y avoir 240 otages mais on avait parlé de quelques otages d'un otage israélien de combattants de Tzal qui auraient pu être kidnappés par le Hamas et bien dans le cas précis justement il fallait absolument déconnecter l'une des conclusions c'était qu'il fallait absolument déconnecter l'échelon décisionnaire politique des familles qui n'y aient pas le moindre contact parce que cela pourrait entraver justement leur jugement oui ça peut être aussi considéré comme une sorte de cruauté une sorte d'indifférence écoutez le débat vous le savez Daniel le débat sur le prix à payer la rançon à payer contre une personne qui a été kidnappée date déjà du 12e siècle ou 13e siècle avec le marame de Rothenburg ce rabbin qui avait été mis dans une jôle qui a demandé qu'on ne paye pas un prix exorbitant pour le libérer et qu'il restait en prison parce que sinon ça allait encourager encore une fois je dirais des kidnappings et des emprisonnements donc c'est un débat qui date de plus de 10 siècles jusqu'à combien nous devons payer pour libérer des prisonniers et vous le rappelez enfin vous le savez aussi le commandement de la misère de Pidion 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 qui avait participé de près ou de loin aux différentes révoltes contre l'Empire Romain donc c'est un débat vieux comme le monde et puis il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir vous avez rappelé aussi que Sinoir a été libéré oui mais Sinoir avait du sang sur les mains mais du sang palestinien Sinoir n'avait pas dû qu'assassiner l'Israélien à l'époque il avait juste entre guillemets égorgé et assassiné de ses propres mains de ce qu'on pouvait appeler des collaborateurs même pas des collaborateurs des personnes qui enfreignaient les grands principes de l'islam donc on n'imaginait pas que ce personnage-là pouvait un jour devenir si dangereux c'est facile de le dire après dix ans mais on ne pouvait pas imaginer que ce Sinoir deviendrait le monstre de ce qu'il est devenu voilà vous avez des questions qui sont des questions philosophiques des questions éthiques et à ce genre de questions qui sont des questions invraisemblables et impensables et inimaginables on n'a pas une réponse qui est claire et déterminée on ne peut pas avoir de réponse sinon ce serait trop facile alors je voudrais aussi revenir sur la deuxième partie de notre entretien sur ce qui se passe en France en particulier on sait que la communauté particulièrement émue à la fois solidaire de l'état d'Israël depuis le 7 octobre émue par ce qui se passe ici par la guerre mais aussi extrêmement inquiète et préoccupée par la résurgence de l'antisémitisme quel est le premier diagnostic que vous pouvez faire de la communauté telle que vous la percevez vous David dans votre passage à Paris actuellement écoutez tout d'abord il y a pas mal de phénomènes ils sont intéressants tout d'abord un des premiers suite à cette crise c'est une maranisation de la communauté la communauté juive je ne parle pas dans son ensemble mais essaye de faire profil bas comme on l'a rappelé peut-être ici sur vos ondes les mesouzotes certaines mesouzotes sont enlevées et moi-même j'ai donné plusieurs conférences dans une école juive de Paris mais lorsque j'ai proposé de réunir des adultes dans un lieu on m'a répondu que la sécurité ne pouvait pas être rassurée et qu'on ne pouvait pas en ce moment envisager de se réunir entre adultes pour des raisons de sécurité car les agents ne sont pas armés vous vous rendez compte en fin 2023 je dirais on a du mal à envisager une réunion sur un thème qui concerne Israël alors ça c'est en ce qui concerne les juifs leur immense inquiétude face à ce qui se passe je dirais aussi la réaction d'une gauche française qui a complètement perdu tous ses repères et toutes ses pédales et qui non seulement ne condamne pas le massacre du 7 octobre mais presque le justifie à la lumière du passé des relations qui existeraient entre Israéliens et Palestiniens en faisant la confusion entre Hamas l'autorité palestine et tout le reste et donc chose absolument aussi infensable et inimaginable vous avez des personnes qui soutiennent les Palestiniens tirer le Hamas et je dirais que leur bêtise et leur ignorance n'ouvre pas les yeux de ces gens-là qui ne comprennent pas à qui nous avons affaire et qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous sommes obligés de faire ça c'est ce qui concerne la communauté juive est-ce que vous avez senti qu'il y a dans cette communauté juive une sorte de réveil concernant une volonté d'aliyah une volonté de reprendre d'une certaine manière de réagir à ce qui se passe actuellement en envisageant de venir s'installer en Israël ou pas je crois que c'est un petit peu trop tôt encore pour le dire c'est encore un petit peu trop tôt mais évidemment c'est un bouleversement c'est un choc c'est un traumatisme on était habitués aux manifestations pro-palestiniennes mais nous n'étions pas habitués nous enfin observateurs à avoir dans les rues de Paris des manifestations qui encouragent le Hamas ou la lutte du Hamas ou cette façon de lutter du Hamas ce que je peux vous dire parce que je me suis promené je suis arrivé hier et je me suis promené beaucoup dans les rues de Paris et à ma grande satisfaction et à ma grande joie j'ai vu beaucoup d'affiches dans Paris des kidnappés ces fameuses affiches rouges que l'on voit généralement en Israël il y en avait beaucoup sur beaucoup de panneaux et ça c'est une certaine je dirais consolation au vu de ce qui se passe mais c'est vrai que des chiffres comme 1500 ou 1700 attentats ou attaques antisémites depuis le 7 octobre c'est-à-dire depuis 45 jours c'est un chiffre d'un point de vue des crises des vagues antisémites qui est absolument colossale je me rappelle que dans les premières années de 2000 lors de la seconde antifada quand cette vague avait commencé il y a donc 23 ans et qui n'a jamais cessé on parlait de 900 900 actes antisémites par an et des fois certaines années ça baissait à 500 600 ou 700 je me rappelle qu'en 1999 il y avait 9 actes antisémites 9 comptabilisés sur toute l'année là 45 jours on en est à 1800 bon on sait qui en sont les auteurs et on est aussi attristé de constater que les musulmans modérés encore une fois ne font pas en France entendre leurs voix ont peur de faire entendre leurs voix sauf quelques quelques voix je dirais très très isolées mais dans l'ensemble les juifs se sentent seuls très seuls et peut-être épaulés par je dirais la droite française c'est-à-dire les républicains le rassemblement national et se sentent évidemment trahis également par la non-participation du président Macron à la manifestation contre l'antismétisme qui a eu lieu la semaine dernière alors David concrètement aujourd'hui est-ce que dans vos discussions peut-être même avec des gens qui ne sont pas obligatoirement membres de la communauté juive vous avez le sentiment qu'on comprend un peu mieux le positionnement d'Israël peut-être dans certains médias puisque je sais que vous avez accompagné au cours des 40 derniers jours à de multiples reprises des équipes de chaînes de télévision de radio de journalistes qui sont venus de France ou d'ailleurs vous avez le sentiment qu'il est peut-être les atrocités commises par le Hamas sont tellement immenses que peut-être on comprend un peu mieux face à qui l'état d'Israël est confronté aujourd'hui ou alors il y a toujours une forme d'étanchéité on mélange les enfants palestiniens avec la riposte israélienne etc alors écoutez il y a ici c'est très votre question est très pertinente et merci de me l'avoir posé il y a ici une différence de génération on le voit dans la foule de journalistes qui sont arrivés parce qu'il y avait foule au début ceux qui ont au-dessus de la cinquantaine soixantaine je dirais ont une analyse beaucoup plus beaucoup moins tranchée beaucoup plus avec plus de perspective avec ils comprennent et ils savent ce sont des personnes qui sont nées 10, 15, 20 ans après la seconde vie mondiale à qui on a raconté ce qui s'était passé quelques années auparavant la génération de la trentaine elle est née dans une Europe qui était pacifiée dans une Europe qui était en pleine je dirais abondance et où l'aspiration à la paix entre tous les états européens était toujours présente pour cette génération de la trentaine quarantaine le concept même de guerre est un concept négatif et une atrocité qu'il faut éviter et puis est venue la guerre d'Ukraine et vient ici dans la foulée cette attaque du Hamas et je dirais il y a presque un problème intrasèque parce qu'ils ne sont pas habitués alors pour répondre à votre question ils viennent ici et ils entendent ce qui s'est passé le 7 octobre ils sont je dirais envahis de compassion ça dure quelques jours mais après quand on voit les films qui ne se privent pas le Hamas de se diffuser avec des enfants blessés ou des enfants avec du sang etc ils se disent oui mais c'est vrai que vous avez souffert mais ce n'est pas une raison pour faire la même chose alors là il y a un énorme travail d'explication pour leur expliquer que ce n'est pas la même chose qu'on ne tue pas des enfants en tous les cas intentionnellement on ne viole pas les femmes et on n'éventre pas les femmes et on ne rentre pas des bébés dans des fours non plus donc il y a un énorme travail pour expliquer notre point de vue mais c'est toujours très très difficile parce que dans le fond la bande de Gaza reste un problème insoluble qu'est-ce qu'on va en faire après qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans 20 ans dans la bande de Gaza quel est l'avenir de la bande de Gaza qu'est-ce qui doit changer dans la bande de Gaza quelle est à long terme la solution ou l'apaisement qu'on doit trouver pour ces 2 millions et demi de personnes qui vivent dans cette bande là et puis tout de suite puisque la bande de Gaza reste un sujet quand même relativement inaccessible d'un point de vue du terrain vous allez rappeler que la télévision veut toujours se rendre sur le terrain alors ils choisissent d'aller en Judée Samarie et là et là là ça devient encore plus terrible parce qu'il faut encore une fois reprendre tous les fondamentaux et pourquoi ils n'ont pas d'État palestinien ils sont obligés de résister et les Israéliens sont omniprésents et ils rentrent dans Jenin ils rentrent dans Naplouse ils rentrent dans tout le carême il faut tout leur faire comprendre enfin il faut tout leur expliquer que l'autorité palestinienne a perdu contrôle dans ces villes là qu'il y a des bandes de terroristes qui s'organisent avec des armes et qu'il y a des attentats et je dois dire qu'à ma grande tristesse les attentats que réalisent les différents groupes armés en Judée Samarie les Tanzim et autres contre des habitants des résidents de Judée Samarie n'intéressent peu la presse française ce qui les intéresse c'est cette résistance entre guillemets parce qu'on tire sur des civils donc résistance entre guillemets des palestiniens pour avoir leur pays donc c'est très manichéen en fait la jeunesse est très manichéen donnez-le leur pays et vous aurez le calme on a voulu leur expliquer que Gaza était vide d'Israéliens et civils et militaires et ça fait depuis 2005 qu'on a quitté depuis 18 ans qu'on n'a pas le calme et la preuve et bien David Shapira merci beaucoup de nous avoir expliqué votre ressenti à la fois sur ce débat éthique et moral autour de la libération des otages sur ce qui se passe actuellement en France dans la communauté à l'extérieur et aussi ce qui se passe dans les médias israéliens les médias étrangers que vous avez côtoyé ces derniers jours merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin bonne journée à bientôt bonne journée à tous les auditeurs et auditrices de Canita merci